C'est l'histoire d'une petite marque qui monte, qui monte, une marque très très jeune puisqu'elle a été créée en 1989, donc autant dire qu'à l'échelon de l'histoire automobile c'est une toute petite jeunette, une dernière venue. Elle n'a été introduite qu'en 2008 en France et elle s'est fait connaître surtout il y a maintenant 3-4 ans avec un modèle qu'on voit surtout parmi les VTC et les taxis. Vous aurez reconnu la marque, il s'agit d'Infinity. Cette fois-ci je n'ai pas la Q50, donc il y a cette berline prisée par les taxis et les VTC, ni la Q30 qui est la compacte, mais la Q60, un modèle coupé. Alors déjà, moi je trouve qu'Infinity et plus largement les japonais, ce sont les constructeurs qui osent le plus au niveau design. On pense par exemple à Toyota avec la Prius, c'est peut-être un petit peu bizarre. Il y a Mazda qui fait une Mazda 6 absolument sublime, ou encore on peut penser à Lexus aussi. Et puis donc il y a Infinity. Alors Infinity se distingue notamment par cette calandre, cette calandre qui peut faire penser par certains aspects à ce que peut faire Audi, peut-être en moins exubérant, moins majestueux, on va dire moins agressif. Mais bon voilà, je trouve que moi Infinity, ça a un look bien particulier. Et cette Q60 illustre bien cette recherche stylistique. C'est particulièrement vrai, c'est particulièrement vrai, je trouve, de profil. Regardez ça, pour un coupé, ça a une très belle ligne. Notamment ce qu'on peut voir, c'est cette partie-là, je trouve absolument sublime. Même les phares, les phares, alors ça peut faire penser aussi à la Mazda 6, donc une autre influence japonaise. On retrouve aussi là, ce petit décroché typique aussi de la marque. Et voilà, deux profils. Moi, je trouve qu'elle en jette. Et même de l'arrière, quand on pense par exemple à la Mercedes classée qui n'est pas, je trouve, terrible, terrible. Et bien là, justement, on a quelque chose, peut-être de plus raffiné, je ne sais pas. Mais voilà, l'arrière, l'arrière est pas mal réussi. On voit ces galbes-là qui décrochent un petit peu de la malle. Et même cette double sortie, il y a un petit effet là, regardez, c'est un petit perçage. Et même à l'arrière, un tout tout bête, mais c'est par exemple pour ouvrir le coffre, il suffit d'appuyer là. Et on a un coffre assez vaste, il doit faire 342 litres. Assez fonctionnel, même si ici on a le passage de roue. Bon, il y a pas mal de recherches, regardez par exemple, là on voit le capot. Bon, je suis désolé, la carrosserie est un peu sale, mais voilà, ce beau slage. Et celui-ci, voilà, c'est quand même une petite recherche. On peut pas le palier, voilà, une petite prise d'air toujours aussi sympa, qui fait son petit effet. Et même ce rouge, ça fait penser un peu au rouge de la Clio. Un rouge très profond. Que moi je trouve, lui va ravir d'autant plus avec les jantes noires comme ça. Et toujours à propos de pieds de la carrosserie, on voit par exemple ici, là. Cette partie-là qui remonte vers le haut, et là on dirait qu'il se sépare presque en deux. Pour terminer sur une aile bien galbée. Ah non, franchement, franchement, cette Q60, c'est une belle réussite esthétique. Bon, les coupés, c'est pas ce qui se vend le plus, mais quand on est un constructeur premium, on est obligé de passer par là. On pense par exemple à l'Audi A5, ou alors la Mercedes Classe C, ou encore la BMW Série 4. Il faut voir aussi que Infiniti vend beaucoup aux Etats-Unis. Alors, on a affaire ici à la version haut de gamme, une version animée par un V6 3 litres. On peut le voir ici, un V6 qui développe 405 chevaux. Alors, on va aller faire un petit tour, et voir ce que donne ce coupé à la sauce japonaise. Ah, bon, déjà, première chose, la ceinture est assez loin pour aller la chercher. Ça aurait été pas mal d'avoir un petit, voilà, comme chez Audi, un petit truc qui avance la ceinture, le temps de la mettre. Bon, c'est un moment pour un petit peu de contorsion. La mise en route du moteur, très très silencieux, ce V6. On est parti. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi un moteur 2 litres, de 211 chevaux, moteur essence. Là, cette version, c'est 4 roues motrices d'office. Alors, c'est une propulsion qui renvoie en fait le couple à l'avant en cas de besoin. Oui, il pousse, il pousse, il n'y a pas à dire. Et là encore, je suis en mode normal, parce qu'il y a un drive mode. On peut paramétrer un petit peu son type de conduite comme on veut. Donc, on a un mode normal, par défaut. On a un mode éco, un mode sport, un mode sport plus et un mode personnel. Il y a aussi une particularité sur cette Q60. Il n'y a pas de direction mécanique. C'est exactement comme sur la Q50 hybride. Donc, tout passe par l'électronique. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun ressenti dans le volant. Vous passez des nids de poules, vous passez une seillette, etc. Vous ne ressentez vraiment rien du tout. Ça paraît un petit peu artificiel. C'est un petit peu paradoxal pour une ligne sportive, parce que justement, on aime bien ressentir la route. Là, ce n'est pas du tout le cas. En revanche, je n'aime pas trop la position de conduite. On est assis trop haut. J'ai beau régler le siège le plus bas possible. J'aurais préféré être un peu plus bas. D'autant qu'en plus, regardez, si on s'avance un peu, si on a envie d'être un peu plus près du volant, on risque de toucher ça. C'est un peu dommage. À l'arrière, c'est pareil. Alors, pour accéder, c'est assez pratique. Il y a une petite touche sur le siège qui permet de faire avancer, de reculer le siège pour pénétrer à l'arrière. À l'arrière, les places sont correctes. Seul bémol, je trouve. Pareil, la garde au toit qui est un petit peu juste. Mais surtout, 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 il n'y a pas d'accoudoir central. Bon, voilà, c'est dommage. C'est dommage. Il y avait la place sans doute de le mettre entre les deux sièges. Le véhicule est hyper lourd. Il fait une tonne neuf. Mais on n'a pas l'impression. Parce que le V6, de 405 chevaux, biturbo, s'il vous plaît, a du répondant pour arracher cette masse conséquente. C'est pareil, le V6, on aurait peut-être voulu qu'il soit... Voilà, qu'il ait une sonorité peut-être un peu plus présente. Là, c'est complètement aseptisé aussi. C'est très, très bien isolé. Par contre, on n'entend rien du tout de l'extérieur. Ah, par contre, oui, je trouve que l'amortissement sautille un petit peu à basse vitesse. C'est dommage. Ça gâche un petit peu le confort. Sinon, on a une boîte de vitesse tout à fait douce. Peut-être pas la plus véloce du plateau, mais qui a l'avantage de passer les vitesses assez en douceur. Et justement, sa vocation, c'était pas d'une sportive. C'est plutôt, on va dire, une GT, un grand tourisme. Un véhicule pour avaler le kilomètre. Alors, ce V6, il est super agréable, mais il a un gros problème. Ce sont ses émissions de CO2. Parce que, du coup, on est au malus maxi, 10 000 euros. Donc, évidemment, ça se surenchérit d'autant plus le prix du véhicule. C'est dommage, parce que c'est clairement, on parle souvent d'alternatives. Mais là, moi, je trouve que Infiniti, c'est une marque qui mérite à être connue. Il y a encore quelques petits progrès, évidemment. Notamment en termes de finition. Bon, voilà, cet écran double, c'est un parti pris. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que, voilà, il y a les informations, les touches qui sont regroupées en bas et l'écran en haut. On a bien entendu aussi toutes les aides, toutes les technologies possibles et inimaginables. Ça, chez Infiniti, généralement, ils mettent le pack complet. Notamment les caméras 360, etc. Régulateur de vitesse adaptatif. Et j'en passe. Donc, voilà, encore une fois, Infiniti, qui est une marque très, très jeune à l'échelon de l'automobile, eh bien, progresse aussi, petit à petit. Même si ce modèle-là n'est peut-être pas le plus adapté pour le marché européen. Je rappelle qu'il y a une version 2 litres de 200 chevaux. Et quand on est un constructeur premium, on est obligé d'avoir ce type de motorisation, ce type de véhicule coupé avec des gros moteurs V6 et pas que des 4 cylindres et l'essence de 200 chevaux. Là, on passe directement à 400. Ça fait partie, on va dire, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé.